Musique 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 Salut j'en suis M'tello aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur minecraft les amis et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale alors comme vous pouvez le voir je suis aujourd'hui devant une école et pourquoi est-ce que je suis devant cette école tout simplement parce que à l'intérieur nous allons y retrouver Neo The One alors oui ça peut bien paraître un petit peu bizarre mais actuellement Neo The One est en cours et donc du coup on va aller le voir et surtout voir un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de faire etc et puis si possible on ira lui demander si jamais on pourrait se donner un petit rendez-vous à 3h du matin parce que comme vous le savez une fois arrivé à 3h du matin Neo The One se transformera du coup en personnage un petit peu terrifiant un petit peu horrifique qui deviendra d'ailleurs très violent bref on verra bien ça au cours de la vidéo c'est pour ça je continue pour que vous la regardiez jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'histoire et n'hésitez pas dès maintenant aussi à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification comme ça dès que je sors de la vidéo vous serez les premiers avertis et vous pourrez aussi être les premiers à regarder la vidéo et ça franchement c'est génial donc bref on a assez parlé maintenant c'est parti on va rentrer à l'école voir déjà si Neo The One ne serait pas dans l'école mais voilà comme je vous ai dit normalement je l'avais vu dedans donc on va quand même essayer de regarder par les fenêtres si jamais on le voit pas ah bah tiens regardez moi ça il est bien évidemment en cours donc là vous avez pu le voir il a même son petit casque sur la tête alors je sais pas si je savais pas qu'on avait le droit à avoir un casque sur la tête tout en étant à l'école je pensais qu'il fallait l'enlever une fois rentré en classe bref on va se retourner un petit peu de l'autre côté hop là bon bah là je ne vois rien est-ce que par ici ah bah regardez il est encore là regardez il y a Neo The One qui est en train de faire les cours alors à mon avis il est en train de faire les devoirs donc bon vous savez quoi ce qu'on va faire c'est que je vais rentrer en cours je vais venir le voir et tout et je vais faire comme si j'étais le professeur et puis après je vais lui demander son numéro de téléphone comme ça et bah je l'appellerai à 3h du matin bonjour 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 monsieur enfin bonjour comment vous appelez vous monsieur Neo ah d'accord donc je peux vous appeler Neo c'est ça oui ok ça marche bon du coup Neo dites moi vous êtes en 3ème c'est bien ça oui d'accord très bien bon alors dites moi du coup à la fin de l'année c'est le brevet que vous allez passer dans quelques mois oui bon et alors vous vous sentez prêt pour le brevet ça va vous avez bien révisé etc oui je bosse à fond ça bosse à fond ça bosse à fond bon bah écoute c'est nickel si ça bosse à fond pour le brevet c'est parfait bon du coup Neo vu que je vois que t'as l'air d'être un élève assez sage et pas trop perturbateur et bah ce qu'on va faire c'est que on va commencer les révisions donc du coup au brevet qu'est ce qu'il va y avoir comme truc bon on va pas faire des trucs très compliqués nous ce qu'on va faire on va rester sur des trucs simples donc on va rester sur tout ce qui est addition multiplication soustraction etc parce que dans tous les cas voilà les élèves de 3ème les gens au brevet c'est pas des trucs très compliqués que vous faites qu'ils font en cours en vrai bon ça dépend ça dépend pour qui mais donc du coup allez on va faire un premier calcul alors dis-moi Neo combien font 5-3 Neo dis-moi 2 ça fait 2 ok bon bah nickel bah ça c'est une bonne réponse ok maintenant on va passer à un calcul légèrement plus compliqué mais qui reste tout de même assez assez simple assez sympathique enfin assez simple en vrai 7x4 combien font 7x4 ? donc normalement si tu peux utiliser 7x4 les amis ça fait 28 donc on va voir si ça répond bien alors vas-y dis-moi ça fait combien ? 28 28 yes c'est ça nickel bon bah écoutez voilà pour instant Neo il se débrouille vraiment bien bon Neo il va falloir juste que tu remplisses un petit papier vu que du coup moi je suis le nouveau professeur il va falloir que tu me remplisses il va falloir pardon que tu me remplisses un livre dedans tu vas devoir mettre du coup ton prénom ton nom de famille donc Neo ton nom de famille tu vas aussi devoir me mettre ton numéro de téléphone et puis aussi le numéro de téléphone de tes parents si jamais je dois les joindre un jour parce que peut-être que tu aurais tes passages etc voilà tu mets tout ça dans ton livre et puis moi je reviendrai tout à l'heure bah après ce sera la fin du cours parce qu'il commence déjà à faire nuit dehors donc voilà après tu rentreras chez toi tranquillement d'accord ? d'accord on fait comme ça ok ? bon les amis donc du coup il y a Neo The One là qui va mettre son numéro de téléphone dans le papier donc après on ira bénévitable on l'appelait à 3h du matin et c'est pour ça que la vidéo je l'ai appelée comme ça c'est pour ça que je l'ai appelée ne jamais appelée Neo The One à 3h du matin c'est parce qu'on va l'appeler et on va voir du coup qu'est-ce qu'il va faire pendant la nuit donc voilà vu qu'il fait totalement nuit là maintenant je vais prendre une position de fonction c'est bon ? ouais nickel bah vas-y passe moi le papier le papier le livre nickel bon et bah écoute Neo maintenant que tu as envoyé ça bah écoute tu vas pouvoir rentrer chez toi c'est la fin du cours et puis demain on se retrouve à 8h je te donnerai ton emploi du temps par mail d'accord ? enfin par sms d'accord ? d'accord allez à demain à demain ok donc les amis c'est bon pour ce qui est de la première partie de cette vidéo comme vous avez pu le voir Neo rentre maintenant chez lui donc c'est parti on va regarder du coup là dedans qu'est-ce qu'il écrit ok alors donc du coup voilà là il y a un numéro donc voilà hop je sais pas j'espère j'espère que c'est pas son euh non si si c'est pas grave donc voilà on va l'appeler on va aller appeler Neo pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait alors là les amis je crois qu'il y a Neo qui est parti rentrer chez lui ok bon du coup on se retrouve tout de suite dès qu'il fait nuit on va on va essayer de de l'appeler et d'avoir un peu plus d'informations sur lui à mon avis il sera sûrement chez lui donc sa maison sa maison grise qui est ici donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il fera juste après donc du coup les amis nous sommes de retour il est actuellement 3h du matin donc voilà je suis toujours en ville comme vous pouvez le voir et donc maintenant euh que je suis devant la maison à Neo The One ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord récupérer mon téléphone donc du coup mon téléphone qui est dans mon inventaire bien évidemment tac hop là on va récupérer le téléphone c'est bon voilà donc maintenant qu'on a le téléphone on va essayer de faire un petit appel à notre collègue du coup Neo qui devrait normalement être quelque part dans la maison je sais pas si on peut le voir d'ici alors ok donc déjà comme vous pouvez le voir il est pas au sous-sol enfin plutôt il est pas au premier étage enfin il est pas au rez-de-chaussée là où il y a son setup enfin son setup sa salle à manger plutôt euh sa cuisine il doit se remettre au premier étage parce que je crois que dans le premier étage si je dis pas de bêtises il y a euh ouais donc c'est bien ça c'est bien ça il y a le setup qui est là-bas la bibliothèque et euh là-bas si je dis bêtise il y a une chambre ah bah tiens regardez ça il est sur son lit par contre on dirait qu'il dort pas alors qu'il est 3h du matin bon c'est bizarre alors donc du coup on va ouvrir le livre vierge euh donc le livre pardon où il a écrit ses papiers alors donc du coup son prénom du coup c'est bien Neo et pour le numéro de téléphone il est écrit 0607080910 ok bon donc du coup c'est parti tac on note ça sur le téléphone et attention l'appel devrait sonner allo 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 ouais il y a quelqu'un au téléphone bonjour oui euh je suis avec qui actuellement l'appareil là c'est qui Neo oula euh Neo c'est normal que vous avez une voix un petit peu terrifiante comme ça je sais pas je vous connais pas je crois euh si on se connait on se connait ah euh bah écoute j'ignore ton existence dis moi tu peux me dire où est-ce que t'es là actuellement en haut dans la maison grise à l'étage t'es en haut dans la maison grise à l'étage et tu fais quoi en haut dans la maison grise à l'étage je tue des personnes tu tues des personnes attends 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 comment ça tu tues des personnes qui t'a autorisé à aller tuer des gens bah je tue des personnes comme ça ah et parce qu'elles sont méchantes avec toi les personnes oh les gars regardez à gauche on peut voir Neo il est en train de frapper tout le monde et c'est normal que tu frappes des gens enfin personne ne te dit rien ouais ok bon les gars c'est ultra terrifiant ok euh bon ça marche allez au revoir monsieur Neo ok bon les gars c'est horrible ce qu'il est en train de se passer il y a Neo qui est en train de tuer tout le monde là il est en train de tuer je sais pas ce qu'il fait là mais c'est ultra dangereux regardez moi ça il y a des villageois qui sont là bas je sais pas si c'est des amis à Neo alors des collègues à Neo alors je sais pas d'ailleurs ça se trouve c'est des inconnus total mais alors je sais pas pourquoi Neo vient les frapper mais regardez ça il continue en plus il continue bon il faut qu'on fasse quelque chose là parce que ça commence vraiment à devenir très très bas ça commence à devenir très perturant pour tous les villageois bon déjà ce qu'on va faire c'est que tous les villageois qui sont descendus en bas il faut les faire évacuer au plus vite possible donc allez c'est parti oh mince bon ça c'est pas moi qui l'ai tué ok bon les gars c'est parti on va récupérer une canne à pêche et on va aller chercher quelques villageois pour en sauver certains toi tu vas là bas ok c'est parti on va aller sauver les villageois qui sont encore en vie hop là toi mais non mais les villageois aussi ils sont trop bêtes ils rentrent ok bon les amis je pense qu'il est temps que j'aille le voir et qu'on aille lui poser des questions et lui demander pourquoi est-ce qu'il tue des gens et tout donc c'est parti on va rentrer à la maison ah bonjour il y a quelqu'un ah bah salut Neo comment ça va bien qu'est-ce que tu fais là Neo dis-moi bah je tue des villageois non non mais arrête 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 mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait pourquoi tu les tues arrête 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 de les tuer oh ils t'ont fait quoi les villageois pour que tu les tues comme ça ils font que m'embêter ils font que t'embêter non mais hé hé c'est pas une raison pour les tuer écoute s'ils t'embêtent ce qu'on fait c'est que on les fait partir de ta maison mais tu vas pas les tuer quand même mais dès que tu les fais sortir ils font que rentrer non non mais écoute écoute Neo on va trouver un moyen mais écoute la solution c'est pas de les tuer ok la solution c'est que on trouve un moyen de on s'arrange mais la solution c'est vraiment pas de tuer les de pas tuer les villageois quand même bon Neo qu'est-ce qu'on pourrait faire si c'est pas de les tuer t'as pas une idée ah bah au pire vient on les fait partir dehors mais attends lui il squat ton lit normal lui ouais moi je le laisserai pas faire ça quand même ok bon les gars alors il y a quand même deux choses un petit peu perturbantes dans cette histoire la première c'est pourquoi est-ce que des villageois sont enfermés chez lui et de deux les villageois prennent quand même bien leurs aises donc c'est pas tout à fait normal je peux comprendre que Neo soit énervé mais au point d'aller tous les tuer franchement je trouve que c'est un petit peu extrême donc ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de tendre un piège à Neo donc ce qu'on va faire c'est que parce que je crois qu'en fait il déteste les villageois donc j'ai ma petite idée en tête ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais me mettre en skin de villageois et donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais tendre un piège à Neo c'est à dire que moi je vais partir je vais partir dehors avec mon skin de villageois et on va voir du coup si Neo me suit ou pas et s'il me suit on va lui tendre un petit piège bon rien de bien méchant vous allez voir et donc du coup c'est parti à tout de suite bon les amis ça a été une grosse galère pour trouver le skin de villageois mais bon voilà c'est bon je viens de finir par en trouver un qui pourrait être vraiment sympa bon par contre il a les bras un petit peu un petit peu plat mais bon voilà ça c'est pas très très grave au pire des cas en tout cas voilà ce qui est important c'est de voir comme quoi le villageois est vraiment très ressemblant d'ailleurs on dirait vraiment un villageois en dehors du fait qu'il ait des bras qui sont décollés qui marchent un petit peu bon si je pense que si je marche un petit peu genre comme un villageois je pense que ça peut marcher et si je fais des ah 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 en vrai ça peut être drôle donc c'est parti on va maintenant se rendre du coup dans la maison à Neo et puis on va voir du coup quelle va être réaction mais à mon avis il va vouloir me tuer instantanément en voyant que je suis un villageois donc c'est parti ah 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 ok les gars ça y est ça y est les gars il y a Neo quelqu'un de pétain à la cam ok bon les amis c'est parti pour la course poursuite ah ah ok bon du coup du coup c'est parti tac on rentre là dedans hop là on va mettre des petits blocs ok bon hop là sort de la sale villageois ok mais les gars mais je sais pas quel est le problème pourquoi Neo déteste tant que ça les villageois mais à mon avis il y a bien une raison vous savez quoi dans les commentaires je compte sur vous pour que vous mettiez tous une hypothèse de pourquoi est-ce que Neo déteste les villageois à ce point là mais il y a forcément une raison donc je compte sur vous pour que vous me mettiez dans les commentaires pourquoi est-ce qu'il déteste peut-être parce qu'il s'est déjà fait agresser par un villageois ou peut-être parce qu'il déteste les villageois ou peut-être qu'il avait une amoureuse qui était une villageoise et qu'il a trompé ça se trouve un truc comme ça bon bref mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de pourquoi est-ce que Neo déteste les villageois comme ça mais en tout cas il y a forcément une raison what les gars il a réussi à s'enfuir ok bon Neo il est en train de péter un câble les gars ok bon ce qu'on va faire les amis c'est qu'il faut absolument que je trouve un moyen de il faut absolument que je trouve un moyen rapidement de créer un piège pour que Neo se fasse piéger donc voilà vous avez pu le voir là que déjà il galère à ouvrir la porte donc c'est parfait vous savez que les blocs ça l'empêche bien d'avancer donc vous savez quoi ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans la maison bleue et en fait à l'entrée de la maison bleue je vais faire un gros gros trou ah ouais merde bon bah on va pas faire ça ici attendez parce que Neo il faut pas qu'il vienne entre temps ok bon on va trouver une autre technique ce qu'on va faire c'est que ah ouais dans le puits il y a un truc oh bah attendez mais on va aller dans le puits en fait oh wow ah oui d'accord et c'est un piège ok bon j'ai une idée je sais ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans le puits et en fait une fois que j'irai dans le puits et bah je vais emmener Neo avec moi et ensuite je vais refermer le puits au dessus de ma tête donc c'est parti je vais casser le bloc et attention Neo devrait me suivre normalement ah 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 ok les gars c'est où il y a nous il est en train de péter un câble les amis c'est parti let's go tac du coup on va descendre en bas du puits et on va vite remonter après donc tac ah ah ok donc du coup tac voilà on va aller là-bas attention Neo il va me suivre ok normalement si je fais de bêtises Neo il va me suivre si je dis pas de bêtises Neo il va me suivre hey oh coucou salut attendez mais il m'a pas suivi je suis là hey oh what ah ah ok bon les amis c'est bon nickel tag je vais me mettre là salut je suis là ok c'est parti les amis oh maintenant remonte on remonte vite 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 attendez mince je vais pas réussir à remonter ok remonte vite on remonte vite attendez attendez les gars parce que là il y a Neo qui remonte aussi hop et normalement hop 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 et attention les amis coucou ça va et bah non et bah si et bah non ok bon les gars je crois que ça y est on a réussi à faire le troll que je voulais faire parce que du coup maintenant si tout se passe bien l'eau a donc du coup baissé de niveau si je dis pas de bêtises regardez moi ça tac ah non elle a même pas beaucoup baissé de niveau en fait attendez on va reposer des blocs ici voilà là les amis l'eau va totalement chuter et voilà ah bah salut Neo bah alors on peut plus remonter à la surface bah alors on est piégé là tu vas m'avoir un jour tu vas m'avoir un jour bah ouais bah ça sera pas aujourd'hui apparemment ok bon du coup les amis je pense qu'on est bon pour ce qui est de cette vidéo comme vous avez pu le voir le piège a bien bien fonctionné sur Neo bref en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais cette vidéo vous a plu comme vous avez pu le voir en plus on a relativement bien trollé Neo parce que du coup je l'ai enfermé dans le puits bien évidemment je ne lui faire aucun mal évidemment parce que Neo c'est un bon collègue à moi etc et puis voilà c'est juste un petit prank que je voulais lui faire que je voulais pardon lui faire donc voilà en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si la vidéo vous a plu abonnez-vous bien à la chaîne d'activer la cloche des notifications si vous ne l'avez pas encore fait comme ça vous ne l'aurez plus aucune de mes vidéos surtout que j'en sors une chaque jour et franchement ça peut être intéressant que vous soyez abonné parce qu'en ce moment voilà je reprends les vidéos avec Neo et Swan et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si jamais ça vous dirait que je fasse d'autres vidéos avec Neo et Swan et puis sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne fin de soirée et à la prochaine allez ciao